Jusqu'à tout récemment, Mathieu Bergevin faisait jusqu'à cinq crises d'épilepsie par jour. Cela a commencé il y a 9 ans. Moi, c'est ma vue qui venait floue. Ça pouvait durer 5, 10, 15 minutes, des fois. Puis pendant ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Pour le père de famille de 33 ans, c'était devenu impossible de travailler, de conduire une automobile ou de prendre soin de son fils de deux ans et demi. Plus avoir son autonomie, ça brime quelqu'un. On voit ici les foyers épileptiques potentiels chez ce patient. Il y en a plusieurs. L'origine de ces crises était profondément cachée dans son cerveau. On a fait l'implantation de 15 électrodes dans son cerveau, du côté droit, à différents endroits, pour tester différentes hypothèses. C'est cette région-là qui embrasait tout son cerveau. Son neurochirurgien n'avait plus de solution à lui proposer pour faire disparaître son mal, jusqu'au jour où la fondation du CHUM a fait l'acquisition d'un nouvel appareil au coût de 450 000 $. On arrive à faire pénétrer dans le cerveau une petite sonde laser qui a à peine 2,5 mm de diamètre, et on la dirige avec précision dans le foyer épileptique. Et le traitement se déroule ici, en résonance magnétique. Donc la chaleur dégagée par la sonde laser permet de faire fondre le foyer épileptique. C'est un travail de précision au millimètre près pour éviter des dommages. Si on dépasse le volume qu'on veut traiter, si on traite trop, le patient peut perdre la vision et ne plus voir d'un côté. Le CHUM a été le premier centre hospitalier pour adultes au Québec à se doter de cet équipement et Mathieu le premier à en profiter il y a un an. Donc le lendemain matin, c'est comme si rien s'était passé, le patient retourne à la maison. Depuis un an, neuf patients ont profité de ce traitement au CHUM et quatre pourraient en bénéficier également au cours des prochains mois. Oui, c'est une grande libération, une très grande libération. Il ne fait plus de crise, mais doit continuer à prendre des médicaments pour s'assurer que tout continuera à bien aller. Le patient est bien avisé que ça peut revenir, donc on ne se presse pas pour arrêter sa médication. Ça va super bien, oui. Fait que je peux recommencer à prendre mes enfants, recommencer à conduire, à retrouver une certaine autonomie. Il pourra aussi retourner au travail après six ans et reprendre tout le temps perdu avec sa famille. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.